Bonjour et bienvenue à tous ! Le football est le sport-spectacle par excellence, et il est vraiment rare que l'on s'ennuie durant les 90 minutes obligatoires de la rencontre. Mais parfois, l'issue d'une rencontre se joue sur un pénalty, et gare aux joueurs qui visent complètement à côté de la plaque, ou aux portiers qui célèbrent un but en laissant sa cage totalement sans défense. Alors installez-vous bien confortablement, car nous allons découvrir aujourd'hui les 15 pénaltys les plus drôles de toute l'histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il existe plus de mille et une façons de tirer un pénalty, pourtant l'international italien Simone Zaza a choisi une manière totalement absurde pour le faire. En effet, lors du match de la sélection italienne contre l'Allemagne, lors de la compétition de l'Euro 2016, et après 120 minutes de jeu, l'issue de la rencontre devait se jouer au tir au but. Simone Zaza devait ainsi tirer le deuxième pénalty de l'Italie, juste après que son coéquipier, Lorenzo Insigne, a réussi à marquer le premier. Mais voulant très probablement afficher son originalité et déstabiliser par la même occasion le gardien de but allemand, Zaza a tenté une technique qui lui est propre. Il a ainsi parcouru les quelques mètres qui le séparaient du ballon, entre autant d'une manière particulièrement ridicule, à la manière d'un hamster en cage ou d'un équidé trottant vers son écurie. Malheureusement, le geste final était aussi lamentable que la prise d'élan du joueur, puisque son tir ira filer tout droit vers la lune, n'effleurant même pas d'un pouce la cage allemande. Il aurait peut-être mieux valu oublier le style et se concentrer sur son tir. Parmi les pénaltys les plus surprenants de toute l'histoire du football, impossible de ne pas parler de celui tiré par le joueur de Maldives, Achad Ali Adubari, lors du match de son pays contre la sélection afghane. En effet, et contre toute attente, le jeune attaquant Maldivien a trébuché pile poil au moment de tirer un pénalty, s'étalant de tout son poids sur le gazon, juste devant le ballon qu'il était censé frapper. Mais ce n'est pas tout, Karachat va se relever sur le champ, et après un furtif coup d'œil vers l'arbitre, il continue son pénalty en tirant un véritable boulet de canon qui trompa le gardien Mansour Fakhiriar. Le gardien afghan fut en effet hautement déstabilisé par la chute volontaire ou involontaire d'Achad Ali, au point de ne plus pouvoir se concentrer sur la trajectoire du tir. Si certains voient une jolie feinte pour ce pénalty réussi qui a rendu mondialement célèbre le jeune joueur Maldivien, d'autres pensent qu'il s'agit d'une véritable chute. A vous d'en juger et de nous dire ce que vous en pensez sur la partie commentaire. Le pénalty que vous voyez sur cette séquence démontre clairement que le facteur chance devrait aussi être pris en compte par les joueurs, tout comme par les coachs. La preuve en image lors d'un match du championnat mexicain des moins de 17 ans dont l'issue a dû être déterminée par la fatidique séance de tir au but. Le jeune joueur de Guadalharaja, Diego Campillo, a exécuté le premier pénalty de son équipe, en assénant un puissant coup en direction des cages. Malheureusement, ce dernier ira directement heurter la barre transversale du goal adverse avant de disparaître très loin dans les airs hors du champ de vue de la caméra. Toutefois, et alors que Campillo et ses coéquipiers rageaient d'avoir raté leur première occasion, le ballon finit enfin par redescendre et par rentrer directement dans le filet en raison de l'effet accumulé par la balle au moment de heurter la barre de métal des cages devant un gardien de but perplexe et ne sachant plus trop quoi faire. Le ballon n'étant ni sorti du terrain ni touché par un autre joueur, le but fut donc concédé au joueur pour la plus grande déception du jeune gardien de but, trahi par sa propre cage. Certains pénaltys resteront à jamais gravés dans les mémoires, mais pas tout à fait comme l'auraient espéré leur malheureuse auteure. Ainsi, et alors que son équipe se battait farouchement pour une victoire lors d'une séance de tir au but, le joueur vénézuélien, Brundyx Parra, a voulu épater la galerie, en tirant un pénalty très original. Le jeune attaquant a en effet voulu tromper le gardien avec une sournoise Panenka, en frappant d'une pichelette très molle la balle en direction du centre du but. Malheureusement pour lui, le gardien de l'équipe adverse n'a eu aucun mal à intercepter ce ballon, tellement mou qu'il en est devenu ridicule. Mais ce qui est le plus malheureux, c'est que la carrière de ce joueur malchanceux s'est immédiatement arrêtée à cause de ce pénalty et de sa tentative ratée de Panenka, puisqu'il a été évincé du club Manu Militari. Parfois, il vaut mieux rater en ayant tout fait correctement qu'attiré l'attention pour effectuer une action déplorable. Lorsqu'un joueur de la NBA tire un pénalty, le spectacle est résolument assuré, surtout lorsque ce dernier tente une parodie d'un tir au but devenu viral, celui de Simone Zaza, lors de l'Euro 2016. C'est en effet durant un match de charité organisé en l'honneur de Michael Schumacher que l'ancienne gloire des Mavericks de Dallas, Dirk Nowitzki, tenta d'inscrire un pénalty en imitant le joueur italien. Réunissant quelques-uns des plus grands noms du sport en Allemagne, c'est pourtant le géant allemand qui va captiver toute l'attention, en faisant le pitre du haut de ses 2m13, et ce, tout au long de la rencontre. Sa tentative de retourner acrobatique en dit long sur ses performances footballistiques. Bien évidemment, le point culminant du show fut ce pénalty, où l'on voit Nowitzki trotter avec ses jambes démesurées avant de frapper le ballon et de l'expédier très loin de la cage du gardien adverse. S'il devait y avoir un top 10 des pénalty les plus impressionnants de toute l'histoire du football, celui que vous voyez dans cette séquence mériterait indubitablement d'y figurer en bonne place. Exécuté par Norik Avdalian, un jeune footballeur russe évoluant dans un club obscur, le pénalty acrobatique à souhait a rapidement enflammé la toile, devenant viral en très peu de temps. Le jeune joueur a en effet pratiqué un spectaculaire salto arrière au moment de sa frappe, tout en logeant le ballon en pleine lucarne. Le pauvre gardien de but, qui ne s'attendait certainement pas à une telle acrobatie, fut complètement hypnotisé par ce merveilleux saut périlleux qu'il n'oubliera pas si tôt. Une chose est sûre, des buts comme ça, ça fait tourner la tête. Dans la série des pénalty les mieux ratés de l'histoire du football, nous retrouvons celui tiré par Bersen Celina, un footballeur kosovar évoluant en tant que milieu de terrain au Dijon FCO. En vérité, tiré serait un doux euphémisme dans le cas de Celina, puisque le jeune joueur, pourtant flanqué de l'emblématique numéro 10 sur son Mario, n'a même pas réussi à frapper le ballon. En effet, alors qu'il s'apprêtait à shooter dans le ballon, Celina s'est visiblement emmêlé les pinceaux au niveau de ses pieds, puisqu'au lieu de shooter la balle, il heurte son pied d'appui et perd l'équilibre, tandis que le ballon est rapidement écarté par l'un des défenseurs de l'équipe adverse. Ce dernier ne manqua pas d'ailleurs de narguer le pauvre Celina, qui était bien conscient d'être devenu l'auteur d'un des pires tirs au but de toute l'histoire du football. Parfois au football, le coup de grâce porté à une équipe humiliée prend l'aspect d'un pénalty spectaculaire exécuté de manière totalement magistrale. Tout le monde se souvient en effet du magnifique pénalty inscrit par l'ex-gloire du football émirati, Teyab Awana, contre l'équipe du Liban lors d'un match amical opposant les deux pays en dominons. Le score était déjà de 5 à 2 vers la fin du compte à rebours, lorsqu'une faute commise dans la surface de réparation obligea l'arbitre à sortir son sifflet pour signaler le pénalty. Le jeune joueur va alors s'élancer pour frapper le ballon, mais contre toute attente, il se retourne au dernier moment et effectue une belle talonnade, qui surprend totalement le gardien de but. Ce dernier n'a d'ailleurs pas pu esquisser le moindre geste, se contentant de regarder le ballon atterrir tranquillement dans ses filets. Même les plus grands noms du football peuvent rater un pénalty, et il leur arrive même parfois de se faire complètement ridiculiser avec des tirs totalement hors cadre. Cette vidéo en est un exemple parfait, puisqu'on y voit l'un des pénalty les plus ridicules du football, pourtant orchestré par un duo de grands joueurs. Il s'agit de Robert Pires et Thierry Henry, les deux stars françaises d'Arsenal, qui, lors d'un match contre Manchester City, avaient décidé de tenter une combinaison sur pénalty en le jouant à deux. Mais pour on ne sait quelle raison, Pires, au lieu de passer le ballon à Henry, s'est contenté de faire une feinte de son pied. Ce geste a certes déstabilisé les défenseurs, mais ironiquement aussi son coéquipier, qui s'était élancé pour frapper le ballon. S'agissait-il d'un manque de communication entre les deux joueurs ou simplement un malheureux faux pas de la part de Robert Pires ? Toujours est-il que ce pénalty demeure l'un des plus mauvais que vous ne serez jamais amené à voir à ce jour. Et si vous voulez vraiment regarder ce que ça donne, lorsqu'un pénalty est exécuté dans les règles de l'art par deux joueurs, il vous suffit de voir ce joli pénalty joué conjointement entre Lionel Messi et Suárez et magistralement exécuté, lui. Certains joueurs sont facilement distraits et il leur arrive alors immanquablement de rater leur cible. Zlatan Ibrahimović n'en fait assurément pas partie. Regardez le garder tout son sang-froid alors même qu'il se fait narguer par le gardien de but Rulio César lors d'un derby milanais très chaud. En effet, l'Inter menait le jeu par un but à zéro avant que l'arbitre ne siffle un pénalty pour le milan assez dont l'exécution fut bien évidemment confiée à l'imperturbable Zlatan. Ce dernier, impassible face aux provocations du gardien de but brésilien, reste parfaitement de marbre face à ses infectives visant à le déstabiliser. Zlatan finira donc par inscrire le but, fidèle à son habitude bien sûr, mais il ne manquera pas de rendre la monnaie de sa pièce au malheureux Rulio César qui a dû ressentir la honte de sa vie. Statistiquement parlant, Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs ayant réussi le plus de pénalty dans sa carrière, le portugais ne ratant que très rarement la lucarne en cas de tir au but. Pourtant, depuis qu'il porte le maillot de la Juventus, l'attaquant portugais semble avoir perdu de son panache puisqu'il a déjà raté deux tirs au but jusqu'à présent. Le dernier en date est un pénalty contre le milan assez, ce que vous pouvez voir sur cette séquence, et qui montre un CR7 très fatigué, ayant presque de la peine à frapper le ballon assez fort pour inquiéter le gardien. En effet, on voit bien que le tir manque de punch. N'est pas vraiment cadré, contrairement à ce à quoi nous avait habitué le grand Cristiano. Alors, serait-ce le début de la fin pour l'attaquant portugais ? On ne peut le dire, mais on espère bien que non, en tout cas. Voilà, alors qu'avez-vous pensé de cette compilation des 13 pénalty les plus surprenants de toute l'histoire du football ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions, et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada